Voici Rosa Non Existe, Rose n'existe pas, qui est un livre consacré, comme on l'a fait souvent, à une couleur, même si Rosa ici est un prénom, avec toutes sortes de techniques. Ici, par exemple, c'est une impression au feutre faite avec une découpeuse, la Scaman Cat Brother, sur laquelle on peut placer des feutres. Et tout le travail consiste à passer d'une page à l'autre avec des jeux d'impression qui se renvoient à des motifs ou des jeux de découpe. Ce sont des plaques, par exemple, ici, qui pour obtenir des effets de trame ont été fortement pressés avec des Legos. Ici, ce sont des découpes dans des pommes de terre qui ont été imprimées. La patate aux vervures est souvent un report de page, va donner le motif de la suivante, avec toujours la possibilité de lire le livre sans cesse dans un va-et-vient, entre la page de gauche et la page de droite, ce qui oblige à des changements radicaux dans la façon de consulter, de manipuler un livre. Comme souvent, le point de départ du travail a été la récupération de matériaux. En l'occurrence, tout ce que nous avions pu trouver au cours des années comme papier rose nous a conduit à consacrer ce livre à cette couleur. Ici, on joue le plus possible sur les rencontres, les syncopes entre les différents papiers, à travers la profondeur du livre. L'idée étant, évidemment, également de donner une autre dimension transversale au verve de lire. ... ... ... ... ... ... ... ...